Musique A deux jours du prologue et un peu plus d'une semaine du départ de la première édition de la course en double New York to Barcelona, les IMOCA 60 sont tous dans les derniers préparatifs à Newport. Tous, sauf un. Hugo Boss, le monocoque de Pepe Ribes et Ryan Braymeyer a dématé sur l'Atlantique. Mais l'équipage tient les délais. Après un travail acharné, le bateau va retrouver son mât pour la course. Mais avant ça, il reste encore un peu de travail à bord. A bord de Neutrogena, l'équipe à terre s'occupe des derniers détails. Le co-skipper de Guillermo Altadil, José Munoz, met lui aussi du sien pour préparer au mieux son bateau. Bonne, en ce moment, je suis réparé un peu de problème avec la tension de les sables ou les bateaux, dans lesquelles nous voulons donner un peu de pression à ce qu'ils étaient très solides. Nous pensons qu'il y a un peu plus de tension pour améliorer la performance de la vela. C'est le travail et nous nous protégons aussi pour qu'il n'y ait pas de rosses avec respecte à nos vagues et à la mâtre. De l'autre côté du ponton, Anna Corbella vient d'attacher les derniers drapeaux de la course. Elle va pouvoir s'offrir un peu de bon temps cet après-midi. Marque Guillermo, le skipper de Safran, a lui aussi bien avancé sur son travail. L'heure est aux dernières vérifications. Eh bien là, à bord de Safran, tout est prêt. L'équipe s'est bien inférée sur le bateau. Et puis là, un petit check sur le serveur pour voir si les vidéos partaient bien, etc. Enfin bon, en tout cas, on s'occupe, le bateau est prêt et bien l'impatient de partir. En même temps, on est bien à Newport, malgré la fraîcheur de la température. La fraîcheur, les skippers risquent de la regretter un peu sur la course. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Samedi, le Prologue emmènera la flotte jusqu'à New York, avant de prendre le départ pour Barcelone le premier jour. Samedi, le Prologue en France. Samedi, le Prologue en France.